Générique 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 l'État du Sénégal dirigeait à son rencontre. Donc depuis pratiquement l'accusation grossière qui a été portée à son rencontre sur son dossier l'opposant à Adjissar en passant par la procédure aussi l'opposant tout de même à Mambéna Constantin Nadal c'est un opposant à Bohamantinini. Donc il a été toujours au banque des accusés. Donc il a toujours été accusé par l'État, persécuté donc pour des raisons purement politiciennes. Ça on peut le dire au vu de la manière dont les procédures se sont déroulées. Donc récemment il déclare que l'État du Sénégal, ce n'est pas véritablement concourir aux souffrances des Sénégalais comme il n'y a pas de défaits mais il déclare que derrière ces dossiers en n'en plus finir il n'y a rien à dire que derrière. Ce sont des suspicions que je dis que les Sénégalais sont de façon très légitime. Moi ils veulent empêcher sa candidature aux élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. Donc de ce point de vue là, je veux constater mon Ousmane Soukou que en interne, on a engagé beaucoup de procédures à son rencontre. A chaque fois que mon modem devant les juridictions ne bafoué les droits, ne viole parfois même les règles les plus élémentaires de la procédure. Donc il avait jugé nécessaire en tant que citoyen du Sénégal mais aussi en tant que citoyen de l'Afrique de porter le combat, d'internationaliser le combat devant la Cour de justice de la Cédéiaou pour que Cédéiaou m'ont constaté les violations, les actes de persécutions dont il a toujours été l'objet, dont il a toujours été victime au Sénégal. Quand il a été amené à l'État du Sénégal, il faut prendre acte. Donc la requête a été déposée en référé par les avocats d'Ousmane Soukou au niveau de la Cour de justice de la Cédéiaou. Parce que le coup de justice de la Cédéiaou, il faut rappeler, le Sénégal doit être membre de la Cédéiaou. Il doit ratifier le protocole d'un acte intégré au niveau de la Cédéiaou. Dans l'article 92 de la Constitution du Sénégal, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur entrée en vigueur, une valeur supérieure à celle des lois et des règlements, mais pourvu que pour chaque accord de son application pour l'autre partie. Autrement dit, de manière beaucoup plus claire, l'État du Sénégal, à chaque fois, qu'il y a des engagements internationaux, que ce soit des traités et des accords entre autres. Ou bien des coopérations. Ou bien des coopérations. Bien évidemment. Il faut voir jusqu'au bout de sa logique. Dans l'article 92 de la Constitution du Sénégal, il faut dire que l'engagement, vous savez, avec des sujets, vous savez, vous avez engagé le Sénégal au niveau international. Vous avez appris les lois en interne. Vous savez, cela n'est pas le cas. Donc, si quelqu'un de la Cédéiaou, vous savez, que le Sénégal est membre, il faut avoir une cour, vous savez, vous savez, parfois, vous savez, qu'il y a des citoyens sénégalais. Il faut constater que ces droits sont pas foués. Ils sont menés à s'en rendre compte des actes de privation des libertés. Donc, il faut qu'il y ait les lois au niveau de la Cédéiaou. Donc, vous savez, que je veux dire, que ce soit la décision qui sera issue de la juridiction communautaire, l'État du Sénégal, respectez-moi. Il y a des exemples qui sont là. Dans l'affaire Karim Wad contre l'État du Sénégal, on avait constaté que l'État du Sénégal avait pris la décision de restreindre la liberté d'aller et de venir de Karim Wad, mon introduction de sorte du territoire. Et on avait constaté que les avocats de Karim Wad ont été clamés devant la cour de justice de la Cédéiaou. La cour de justice de la Cédéiaou avait pris acte de cette violation et avait enjoint à l'État du Sénégal de respecter les droits de Karim Wad en ce qui concerne sa liberté de mouvement. Mais on avait constaté que l'État du Sénégal n'avait pas respecté cette décision. Récemment, dans la procédure qui a pu opposer Khalifa Sal, qui était l'édule de Dakar, et l'État du Sénégal dans le cadre du dossier concernant la caisse d'avance, constaté qu'il y a un certain nombre d'irrégularités de la procédure. Nous avons constaté que l'État du Sénégal n'a pas respecté cette mesure-là. Nous devons continuer dans cette logique-là. Nous devons rendre un verdict par rapport à une procédure opposant à l'État du Sénégal. Récemment, on a constaté que l'État du Sénégal n'a jamais pris le soin d'inspecter les décisions communautaires. Donc, les Sénégalais peuvent avoir la suspicion légitime que l'État du Sénégal est une décision favorable à l'État du Sénégal. C'est une décision favorable à l'État du Sénégal. Alors, Mohamed, ce que je veux dire, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Tu pourrais bien. Mais, est-ce que le cas de Khalifa, Karim et Ousmane Sonko, c'est le même ? Ça reste aussi à voir. Parce que peut-être qu'il y a des choses que nous devons faire, peut-être que nous devons faire jusqu'à présent. Donc, est-ce que ça sera la même chose que Ousmane Sonko ? Parce qu'Ousmane Sonko n'a pas un enregistrement illucide ou un enregistrement illucide ou un enregistrement illucide. Peut-être qu'il y a des choses que nous devons faire actuellement. Et maintenant, ce n'est pas forcément qu'il y a des choses tout comme l'agent judiciaire de l'État. Donc, maintenant, les pronostics que nous devons faire aussi, est-ce qu'il faut anticiper à la fois ? Oui, je sais que l'opinion publique, comme dans le pays, peut-être parfois l'opinion peut penser mal. Parce qu'en rébergeant, l'opinion pense mal, elle ne pense pas parce qu'elle traduit ses besoins en connaissances. Je sais que l'opinion, c'est toujours nigné, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses, il faut faire des choses. Mais, je ne dis pas en tant que juriste, par exemple, obligatoirement, ou bien forcément, la juridiction communautaire va rendre une décision en défavor de l'État du Sénégal. Parce que la justice, elle est imprévisible. Comme je disais, c'est une bonne décision pour le juste, c'est le souverainement. Mais, par exemple, par rapport à votre question, je sais que, je peux dire que, je ne pense pas que l'opposant Sénégal n'est pas traité de cette façon-là. Je ne pense pas que l'opposant Sénégal n'est pas traité de cette façon-là. Parce que, le problème de fond, comme je l'ai dit, les gens, ils parlaient des violations de la loi. Le problème de fond, Ousmane Sonko, c'est la situation de contumence. Par exemple, tous les juristes convaincus et sérieux ont déjà décrié le fait que Ousmane Sonko, l'État du Sénégal, le fait que, il est dans une situation de contumence, c'est un argument qui ne tient pas la route. Pourquoi c'est un argument qui ne tient pas la route ? Parce que, déjà, je pense que que j'ai jugé devant l'Assemblée criminelle par rapport à un dossier l'opposant à Agisar pour viol et menace de mort. Il n'a pas comparé devant l'Assemblée criminelle. Il a été de surcroît jugé par contumence. Article 307 du Cours de procédure du PNL. à partir du mois de juge par contumence. Dès l'instant qu'une arrestation sera opérée à son endroit, l'arrêt de condamnation qui a été pris à son encone est anéanti de pleins droits. Ou s'il se constitue prisonnier. Et je crois qu'Ousmane Sonko, il a respecté toutes les deux conditions établies par l'article 307 du Cours de procédure pénale. C'est l'Etat du Sénégal qui l'a arrêté. Il est arrêté. Il n'y a pas de loi devant l'Assemblée criminelle pour le rejuger dans les mêmes formes. Vous avez dit que le ministre dit que le dossier est beaucoup. Oui. Quand le ministre Ismaël Majerfal dit que le dossier est beaucoup, c'est parce que je dois respecter le grand juriste et le grand constitutionnaliste mais sur le terrain pénal Ismaël Majerfal il fait une mauvaise incursion dans le domaine pénal puisqu'il n'est pas pénaliste. Parce que pourquoi le droit pénal est d'interprétation stricte. Le droit pénal n'est pas le droit pour l'interpréter. L'interprétation stricte par exemple. L'interprétation stricte il faut analyser la disposition il faut analyser à sa juste proportion. Il faut l'interpréter par exemple il faut l'interpréter strictement. Et on nous enseigne aussi un droit qu'il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. nous nous concevons la disposition dès son arrestation l'arrêt de condamnation qui a été pris à son encontre est anéanti de plein droit. Donc la disposition il ne fait pas la découverte entre il a été arrêté pour telle infraction ou telle autre infraction. Donc dès son arrestation l'arrêt de condamnation est anéanti. la conséquence de droit c'est qu'on a un droit devant la chambre criminelle pour qu'il soit rejugé dans les mêmes formes. on n'a pas pu respecter cette formalité préalable établie par l'article 306 du code de procédure pénale. On n'a pas aussi de surcroît à respecter les formalités de l'article 312 du code de procédure pénale à partir du moment où il est considéré comme on a acquis le compte max. Il a été publié dans son dernier demi-surconnu parce que dans la motivation du juge Sabasifaye on m'a saisi d'un dossier dont on a été illégalement éliminé du fichier électoral. Les arguments de l'état de Sénégal pourquoi le juge Sabasifaye prend en compte parce que le juge Sabasifaye dans sa motivation dans la décision dans l'ordonnance qui a été prise par le tribunal d'instance de Jigensol vous voulez caractériser vous voulez présenter Ousmane Sanko comme un compte max. Alors que moi le juge Sabasifaye le dossier est à ma disposition la formalité établie par l'article 312 du code de procédure pénale qui consiste à afficher la décision dans son dernier demi-surconnu que je n'ai pas le dossier. Donc à partir du moment où cette formalité préalable que vous deviez respecter vous ne l'avez pas respecté je ne peux pas considérer Ousmane Sanko comme un compte max. D'accord. Et s'il n'est pas considéré comme un compte max donc la décision qui a été prise consistant à le régler du fichier électoral c'est une décision qui est nulle et non avenue. D'accord. Nous avons une décision pour l'éclaircissement pour l'avancée parce que nous avons une décision que nous avons le juge Sabasifaye et nous avons l'appliqué par l'avocat l'agence judiciaire de l'Etat doit saisir la Cour suprême donc avant nous avons l'avancée non seulement nous avons appliqué la décision mais nous avons l'avancée pour l'avancée pour l'avancée pour l'avancée donc l'avancée nous avons apporté cet éclaircissement est-ce que réellement la décision nous avons appliquée à l'instant que le juge l'avancée à partir du moment où le juge Sabasifaye avait pris cette ordonnance en joignant à l'Etat du Sénégal à travers son administration de donner à Ousmane son conseil fils de parrainage décision exécutoire par force ah d'accord parce que l'article 47 du code électoral à partir du moment où nous avons décision exécutée sur le coup la question fondamentale est-ce que le prouvoir en cassation qui a été intenté par l'Etat du Sénégal est-ce que est suspensif ? L'article 74 est-ce que l'article 74 est-ce que la création de la Cour suprême est-ce que les types de recours sont suspensifs ? recours est-ce que le prouvoir en cassation est-ce que l'Etat du Sénégal est-ce que donc de ce point de vue-là à partir du moment où le juge a pris cette décision l'Etat du Sénégal est-ce que vous l'avez illégalement sur l'officier électoral est-ce que l'Etat du Sénégal est-ce que l'Etat du Sénégal est-ce que cette formalité a été respectée parce que je vais me rendre les décisions je vais notifier le préfet de Sénégal je vais me représenter en tant qu'autorité déconcentrée l'administration centrale au niveau de Sénégal donc de ce point de vue-là la conséquence la direction générale des élections n'avait pas la possibilité il était dans une situation liée il n'avait pas il n'avait pas une autre possibilité à mon prérogatif à mon prérogatif vous pouvez permettre de me contourner cette injonction qui a été déjà faite par le juge sabbatifaye pour faire autre chose donc nous devons nous dire fiches de parrainage nous devons nous dire les avocats du Sénégal ils ont constaté que d'un point de vue juridique le juge sabbatifaye à tort en rendant ces décisions-là bon une voie de recours la voie de recours c'est quoi au niveau de la cour suprême cour suprême en tant que juridiction de droit les arguments de sabbatifaye sont fondés en droit ou pas si les arguments de sabbatifaye sont fondés en droit nous rejeter les prétentions de demander de pouvoir rendre un RDRG vous constatez par exemple l'état du Sénégal a tout faux dans cette procédure vous constatez que l'état du Sénégal a raison de constater que sabbatifaye n'a pas rendu la bonne règle de droit d'accord d'accord vous dites parce qu'on a avancé un peu la cour suprême c'est même la date de faire un verdict alors vous savez le dossier de la cour suprême c'est que on a dit d'abord même que la cour suprême a fait un verdict mais le verdict a fait un verdict pour dire mais plutôt est-ce que la décision est-ce qu'elle approuvée ou désapprouvée c'est-à-dire que la cour suprême est-ce que la cour suprême est-ce que la cour suprême est-ce que la cour suprême juridiction de droit juridiction de fond la cour suprême ne revient pas sur les faits les éléments factuels du dossier n'intéressent pas la cour suprême les faits là tels qu'ils ont été débattus devant sabbatifaye leur cour suprême intéresser est-ce que le jugement qui a été rendu par le juge sabbatifaye est fondé en droit est-ce que le jugement est fondé en droit parce que l'article 1er portant la création de la cour suprême la cour suprême ne connaît pas du fond des affaires sauf disposition législative contraire maintenant en la matière il n'y a pas une disposition législative contraire donc la seule question je vais essayer de répondre est-ce que le juge sabbatifaye en prenant une telle décision il a fondé sa décision sur la règle de droit si maintenant le juge sabbatifaye considère que la cour suprême a fondé sa décision sur la règle de droit de rendre un arrêt de rejet de rejet les prétentions du demandeur au pourvoi le demandeur au pourvoi en la matière c'est l'état du Sénégal la cour suprême a constaté que les arguments de l'état du Sénégal sont des arguments qui sont convaincants le juge sabbatifaye n'a pas appliqué la bonne règle de droit la cour suprême aura maintenant la possibilité de casser la décision donc pour casser la décision ça veut dire que juridiquement je ne sais pas pas si je n'ai pas le cour suprême parce qu'en général la cour suprême pour moi ce que je peux pousser pour moi casser une décision de justice je ne sais pas la décision n'a pas de base légale c'est-à-dire le juge veut rendre une décision pour moi voilà par exemple voilà par exemple un tout des endroits une insuffisance de motifs le juge il n'a pas bien motivé sa décision voilà par exemple il a concédé que cette décision-là viole la règle de droit mais en tant que juriste même si la justice elle est imprévisible moi j'ai vraiment été séduit parce que je me suis dit que ce juge-là il a appliqué la bonne règle de droit d'accord alors comme je me suis dit j'ai rappelé que j'ai suivi cette émission djangat nous avons eu des points qui ont fait des points et qui ont fait la personne concernée et qui ont fait une décision djangat alors au Sénégal nous avons dit dans une période préélectorale c'est un peu mouvementé c'est un peu mouvementé mais nous avons dit un mot suscité du souffle comme le rapport à l'élection est-ce que l'on est réunir madame il y a une introspection posée par rapport à l'élection indienne est-ce qu'il y a une possibilité ou est-ce qu'il y a une possibilité à reporter l'élection peut-être qu'il y a une supposition je sais que le principe c'est le respect du grand délire républicain je crois que quand on est dans un pays normal dans un pays qui c'est démocratique à chaque fois que tu dis qu'on a un calendrier électorale on doit respecter le calendrier républicain c'est-à-dire que les élections se tiennent à la date je ne vais pas prévoir c'est-à-dire que le principe c'est-à-dire que c'est-à-dire que par exemple les gens qui suscitent l'idée selon laquelle les élections doivent être repoussées je ne vais pas constater nous sommes à combien de mois des élections nous sommes pratiquement à deux mois des élections mais est-ce que réellement le Sénégal n'est pas une ambiance dans les élections présidentielles c'est-à-dire moi je ne suis pas un politicien pour dire qu'on doit reporter bien on ne doit pas reporter mais les conditions pour qu'on puisse aller vers une élection libre transparente et inclusive ne sont pas réunies ça on peut le dire pourquoi ne sont pas réunies parce qu'au moment où je vous parle ce qui est comique et ironique moi il n'y a qu'une seule candidature sénégalais il y a un candidat qui est le candidat qui est le candidat c'est la candidature de Amourba maintenant si on est dans une situation où on a dit il y a pratiquement une floraison de candidats on parle d'une de 200 et quelques candidats alors qu'en réalité dans les faits je vais constater que le seul candidat qui est le seul candidat qui est juré c'est la candidature c'est la candidature de Amourba donc si on a dit que leur candidature est écornée par des arrestations ils sont rattrapés par des forces de l'ordre donc de ce point de vue-là nous devons créer les conditions optimales les conditions convenables pour que nous devons faire des élections libres transparentes et inclusives et je prends les trois mots pourquoi élection il n'y a qu'une élection libre il n'y a qu'une élection libre parce que les acteurs nous devons concourir aux souverains des sénégalais pour les actes de percussion dont ils sont victimes je prends l'exemple de Khalifa Salle qu'on a dit récemment le dialogue national mais moi on a dit aujourd'hui que Ousmane Soukou n'a qu'à ce moment avec Khalifa Salle nous devons demander ce dialogue parce que ce dialogue nous empêchons à chaque fois que nous devons collecter des parrainages force de leur délire d'interdire donc c'est une c'est une contradiction que de dialoguer avec non c'est un échec mais quoi qu'on puisse dire nous on peut dire qu'on peut dire que les Khalifa Salle avec Karim Ouadou sènent beaucoup comme nous attention c'est beaucoup c'est beaucoup comme nous attention en tout cas la réalité du terrain n'est pas la réalité du terrain révélée parce que il n'a même pas la possibilité de se mouvoir allègrement pour collecter des parrainages ça pose problème parce que force de leur délire arrêtez-le donc de ce point de vue-là nous avons des élections libres la transparence mais la transparence pose problème parce que le processus électoral déjà présent montrait une certaine transparence parce que le président de la République par exemple c'est un avocat Ousmane Soukou pour clamer le Sénat c'est une autorité administrative indépendante qui est contrôlée il y a un pouvoir de contrôle il y a un pouvoir d'injonction il y a un pouvoir d'injonction il y a un pouvoir de respecter une décision de justice le Sénat prendre acte des arguments des avocats d'Ousmane Soukou en joindre le DG qui est le fils de la parrainage nous devons le Sénat donc acte humain le président de la République n'est qu'à travers un décret tous les juristes savent que c'est un décret qui est illégal de ce point de vue-là ça biaise déjà la transparence dans le processus de la République depuis très longtemps il y a des membres de la Sénat mais pas tout le monde il faut nous préciser tout à fait tout à fait parce que le président de l'Oudundir déjà il est illégal parce que mon mandat depuis fort longtemps mais quand vous prenez un autre membre de la Sénat par exemple c'est de là c'est de là c'est de là on parle de l'illégalité même de ce décret qui a été pris autre illégalité de ce décret qui a été pris je le fais par exemple de nommer un membre du conseil constitutionnel on a constaté il n'y a ni une démission qui a été prouvée ni une incapacité qui a été prouvée il y a des membres du conseil constitutionnel il y a beaucoup de sénat alors qu'il n'y a pas que ce soit le décret qui a été pris par le président de l'Oudundir est illégal donc vous savez qu'il n'y a pas une situation il n'y a pas de transparence les élections ne sont pas libres il n'y a pas une inclusivité pourquoi ? parce qu'au moment où je vous parle il n'y a pas la seule candidature d'Amourba et est approuvée nous c'est tous c'est une candidature que nous sommes le conseil constitutionnel comme on l'a fait en 2019 nous retenons 3 à 4 candidats les élections ne peuvent pas être inclusives donc de ce point de vue-là nous avons suscité l'idée de reporter même l'élection présidentielle peut-être qu'il n'y a pas factuée pour savoir comme que le Sénégal a deux mois d'élection il n'y a pas une ambiance où nous sommes vers des élections libres transparentes et inclusives donc est-ce qu'il n'est pas plus opportun est-ce qu'il n'est pas plus crucial de reporter ces élections-là peut-il que ça pourrait donner la possibilité au régime en place de comprendre que les élections ne peuvent pas participer parce que la liberté de candidater à une élection c'est une liberté constitutionnelle et on a constaté c'est-à-dire qu'il n'y a pas une élection sénégalais il n'y a pas c'est-à-dire que quelque chose du mandat je vais vous expliquer tout à l'heure vous savez les membres de l'Assemblée ne peuvent pas laisser le mandat dire d'accord parce qu'à l'immanale tout à l'heure que le président de ou dundir décrybe illégal à son rencontre parce que mon mandat vient depuis fort longtemps et même l'opposition a toujours décrié le fait que le président de la république maintenir un cofou non mais il ya un autre magistrat pour le mandat djkogoul je prends l'exemple du de ces deux nourouba pour amener mignon sénat mandat djkogoul mais comme par exemple la suspicion l'armoteur légitime moins pourquoi attendre le président de ou dundir décision de faire un joint de la direction générale des élections pour me dire que ce moment son comparence le moment créer une suspicion dans la conscience collective dans le président de la république il aurait pu peut-être les manger le président de ou dundir depuis fort longtemps mais pourquoi attendre à ce qu'il prenne une décision défavorable à l'état pour prendre ce décret là c'est de là où ça pose problème alors est ce qu'il ya une possibilité de casser ce 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 décret est ce qu'il ya une possibilité de casser ce décret oui tout à fait parce que j'ai entendu dire la fois passée même l'expert électorale lundiaga c'est là il compte attaquer ce décret là parce que le décret du président de la république c'est un acte administratif non pas à caractère réglementaire mais c'est un acte administratif à caractère individuel maintenant que attaquer pour recroup excès de pouvoir donc on peut attaquer ce décret là devant par devant l'assemblée administrative de la cour suprême en recroup pour excès de pouvoir si par exemple le requérant parvient à démontrer que ce décret là est illégal puisqu'il viole les dispositions légales mais je sais que ce qui est ce que je suis le président de la république je suis le président de la république je suis le candidat donc si on voit que ce qui est une limitation ou un acte est-ce que réellement les réponses aient des choses à faire ce que ce décision est de leur décision ? en tout cas bon les politiciens ont la possibilité de penser légitimement qu'il y a une contradiction dans la démarche du président de la république ok la contradiction dans la démarche en tant que juriste de Makawa parce que ces questions politiques ça ne m'intéresse pas mais les politiciens ils peuvent donc avoir une suspicion légitime en montrant que la démarche du président de la république est contradictoire pourquoi ? parce que le président de la république quoi qu'on puisse dire avait pris un acte fort qui consiste à dire que les sénégalais ont longtemps décrié le fait que le président de la république de donner des actes qui ont maintenant il y a 40 années de imposer une troisième candidature alors que le président de la république récemment il a pris la décision de ne pas participer à ces élections présidentielles mais la question elle est importante pourquoi ? parce que c'est le président de la république moi je m'en ai pour créer une situation de tension permanente je vais non seulement renoncer à ma candidature mais je vais mettre les conditions pour permettre aux uns et aux autres d'aller vers ces élections là de manière libre, transparente et inclusive mais on a constaté dans la situation factuelle que le président de la république depuis qu'il a pris la décision de ne pas candidater aux élections présidentielles à venir il a posé même la question au plus profond de toi est-ce que réellement il est dans une logique de lâcher le pouvoir ? donc acte et mieux posé de jour en jour c'est comme si les sénégalais ont comme l'impression que le président Macky Sall il ne veut pas avoir une troisième candidature mais il a posé même la question au plus profond de toi est-ce que réellement il est dans une logique de lâcher le pouvoir ? donc là la création des suspicions dans la conscience collective et vraiment je crois que vous roulez en maintenant parce qu'il avait une très belle opportunité d'entrer dans l'histoire à travers un acte qui a été salué par tout le monde le pouvoir comme de l'opposition donc il va sortir de telle sorte qu'il va sortir par la grande porte alors Taïe nous a dit que le ministre de l'Intérieur nous a dit que nous devons organiser l'élection étant donné qu'il y a une appartenance politique Taïe nous a dit que si toutefois nous devons organiser l'élection oui dans la transparence et que Taïe nous a dit que nous devons organiser l'élection pourquoi pas nous devons avoir une opportunité ? je crois que le président de la république aurait pu apprendre de son mentor je crois que à l'époque l'opposition sénégalaise de l'époque avait dénoncé vigoureusement donc que le ministre de l'Intérieur de l'époque Ousmane Gomboum organisait l'élection pour des raisons politiques entre autres le président Abdelahouad était en tant que démocrate convaincu il a eu le soin de créer un ministre de l'Intérieur des élections je crois que il y a une personnalité même l'opposition de l'époque d'avoir d'accord sur son intégrité entre autres mais on a constaté que le ministre de l'Intérieur actuellement c'est un gars qui fait de la politique c'est un gars qui n'est pas prêt pour organiser les élections de façon libre, transparente et inclusive pourquoi ? parce que déjà mon bien mieux est Yagoul mais la direction générale des élections c'est une direction qui est affiliée au sein du ministère de l'Intérieur donc vous savez que la direction générale des élections constate qu'un juge dit une décision moi je n'ai pas d'exécuter une décision c'est un homme supérieur que le ministre de l'Intérieur donc les gens peuvent aussi penser que à partir du moment où je suis venu je pense que j'ai une décision d'exécuter une décision prise régulièrement pour un juge il y a une direction qui est liée au sein du ministère il n'y a pas d'appliquer il n'y a pas d'appliquer on peut dire qu'il n'y a pas d'exécuter une décision parce que quand je disais qu'il y a un ministre de l'Intérieur si je donne l'injonction au directeur général des élections pour me respecter scrupuleusement pour me respecter scrupuleusement cette décision là c'est du tic au tac mais on a constaté que depuis Lolo donc moi je n'ai pas d'exécuter une décision mais je n'ai pas d'exécuter une décision qui est le ministre de l'Intérieur donc Lolo a créé une suspicion encore plus légitime pour pousser l'opposition à penser que ce ministre de l'Intérieur n'est pas prêt pour organiser des élections de façon libre et transparente alors c'est important nous avons aussi avant-dernière alors nous avons vu c'est Abdoulaye Bibi-Balde il y a des constats par rapport à la candidature d'Amandouba c'est un candidat qui ne le rassure pas et il ne rassure même pas qu'il n'y a pas d'exécuter les élections qui sont dans le monde ça fait presque depuis que nous avons fait une nomination au sein de la coalition nous avons beaucoup de critiquer le choix et si on a dit qu'il n'y a pas d'exécuter c'est qu'il n'y a pas d'exécuter donc si nous sommes aussi il n'y a pas d'exécuter à deux mois des élections nous avons d'exécuter à son candidat est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'exécuter à l'exécuter je sais que la candidature d'Amandouba c'est une candidature je sais que la candidature d'Amandouba c'est une candidature complexe moi déjà même si on a dit qu'il n'y a pas d'exécuter la plupart d'entre eux c'est-à-dire ils ont questionné cette candidature alors déjà ça pose problème l'autre élément qui montre que la candidature d'Amandouba pose problème moi je suis le candidat de la continuité mais c'est-à-dire quand Amandouba dit que je suis le candidat de la continuité mais ça pose problème c'est une très mauvaise communication puisque le Sénégal est en train de traverser les moments les plus sombres les plus dérisoires de son histoire il y a un peu qui est un jour 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 la chérité de la vie les jeunes qui sont un jour par exemple ils n'ont plus un print ne serait-ce qu'un print d'espoir ils n'ont plus une perspective d'avenir ils n'ont plus une perspective d'avenir ils n'ont plus à affronter la mer avec ses profondeurs insondables donc pour rechercher un meilleur pour prendre une expression courante il y a un peu par exemple la situation je suis là pour continuer cette situation donc je crois qu'Amandouba il s'est trompé en disant que moi je suis le candidat de la continuité parce que si on continue on continue la gouvernance par exemple nous sommes dans une situation économique et sociale extrêmement précaire si on continue ces jeunes ils n'ont pas une perspective constatant que Sénégal n'a pas une perspective d'avenir parce que si on a un diplôme il n'y a pas peut-être il n'y a pas mais ce que je dis c'est qu'il peut nous permettre de subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille donc de ce point de vue là vous n'êtes que dans une conjoncture économique et sociale extrêmement exécrable le premier ministre je suis le candidat de la continuité je crois que c'est une très mauvaise communication parce que les gens ils vont penser tout naturellement mais pour ta candidature nous voulons d'une japonaise peut-être expérience pour nous acquérir parce que quoi qu'on puisse dire Amandouba c'est un homme d'état peut-être d'une posturie vous avez toute expérience à la hauteur de cette candidature oui mais Amandouba il est comptable du bilan c'est-à-dire le problème c'est ça au-delà de la personne d'Amandouba c'est un fonctionnaire agri pour avoir été un fonctionnaire de la république entre autres mais le problème ça tranchante même la simple personne d'Amandouba mais vous savez le problème fondamental c'est-à-dire ce que vous avez dit par exemple il a porté en bandoulière mais Amandouba quoi qu'on puisse dire il porte en bandoulière donc la gestion de ces pays donc gestion de ces pays que certains sénégalais caractérisent d'une gestion d'une gestion par exemple les sénégalais sont des gestion d'une gestion d'une gestion donc Amandouba c'est-à-dire que par exemple si je peux le dire ainsi c'est-à-dire endosser responsabilité ou gestion d'une gestion d'une gestion par exemple qui m'a conduit à cette conjoncture économique et sociale tellement exécrable de ce point de vue-là pour avoir sénégalais que moi je suis le candidat de la continuité mais les sénégalais ils vont se poser la question de quelle continuité parle-t-on continuité mon élan les gens ont entré de décrier la certé de la vie les gens ne peuvent même pas exprimer ce qu'ils ressent au plus profond parce qu'il y a une il y a des menaces qui pèsent sur les citoyens donc je pense que l'insécurité juridique les arrestations intempestives les mandats de dépôt le fait que les jeunes amontent un brin d'espoir pouvant le retenir à continuer de rester au Sénégal mais nous nous sommes le candidat pour continuer tout cela mais déjà ça pose problème d'accord je crois que nous l'air en tout cas au sein de la de la coalition est un peu parce qu'il y a un peu qui est un peu alors il y a un front pour la transparence et les élections inclusives donc il y a un front pour la transparence et les élections tardivement parce que quoi qu'on puisse dire l'opposition il y a une possibilité de réunir ces forces dans l'opposition maintenant on a vu l'opposition dans l'opposition donc c'est ce qui est le Sénégal qui est en train de faire ce qui est actuellement et si nous avons de la force alors ils ne sont pas d'abord pour que les élections pour les élections alors en tant que comme vous avez dit depuis 5 de la est-ce que vous avez une solution pour éradiquer ce qui est étant donné que l'élection il y a deux mois Ah tout à fait, je vais vous dire, à un moment donné l'opposition avait la séprise, à un moment donné on peut dire que l'opposition avait la séprise parce que j'ai dit qu'il y avait un acte digne de son nom, mais je vais vous dire, l'opposition sénégalaise donne notre monnaie en un dans le sens de pousser même le régime à prendre acte de leur revendication. Donc je vais vous dire, je vais vous dire, nous sommes à quelques encableurs des élections et que certains membres de l'opposition se regroupent pour créer ce front-là, disant que nous voulons que les élections soient inclusives, je crois que ça pose déjà problème. Parce qu'il y a des préalables, il y a des préalables, il y a des préalables, il y a des préalables, déjà, pourquoi par exemple moi je suis contre ce front-là, je ne suis pas contre le front d'initiative, parce qu'on ne veut que ces élections soient inclusives, mais je suis contre ce front-là parce qu'il y a des préalables. L'opposition sénégalaise qui est incarnée dans son expression la plus la plus la plus dure mais c'est aussi le principal opposant de ces régions. L'opposition sénégalaise est le seul à renverser la tendance, c'est-à-dire mettre les conditions pour un Sénégal meilleur. Quoi que non déjà il est en détention. L'État est très puissant avec les moyens. On a regroupé tous les moyens de l'État pour les mettre en détention. Mais je ne pense pas que les autres membres de l'opposition auront la possibilité de renverser la tendance. Tout à fait. 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 해� 4 jours. Tout à fait. D'affirmer son encras dans l'opposition. Je n'ai pas à dire que le président de la PdS est pour affirmer son encras dans l'opposition. Il ne faut pas que tu as une manifestation. Il ne faut pas que tu as une plateforme de la gestion du pays. Les suspicions, il ne peut pas dire que le PDS doit être le parti politique de la PdS. Il ne peut pas dire que le président de la PdS ne peut pas corraborer. puisque tu dis qu'il y a un acte de reposition qui est allant dans le sens de changer le premier plan. Donc, je ne le considère pas comme un parti de reposition, d'autant plus que ce qui est incarner le parti de Karim Wad, mais je ne pense pas qu'il n'y a que les grenades de la Krimogène, il n'y a que par exemple de mener un acte de revendiquer. Mais moi, je ne pense pas que Karim est en exil. Oui, mais c'est-à-dire que c'est ça. Parce que le monde est obligé pour nous. Oui, c'est-à-dire que le monde est obligé, mais Karim Wad il n'est pas indispensable. Pourquoi ils n'ont pas pu choisir quelqu'un dans ce parti-là ? Il aura les coups de France, mais pour fondamentalement être le candidat du PDS. Nous, nous, Sénégalais, nous ne savons pas qu'il est présentement un État qui est exilé. Tu es complètement déconnecté des réalités de ce pays-là. Je ne pense pas que le Sénégal, avec tous les moments de détresse que le Sénégal a traversé, tu es dans le droit, tu te la coules douce, tu es dans le jour au lendemain, tu es dans le jour du Sénégal. Alors qu'il y a des gens qui sont là, des réunités en gourgues, excusez-moi le terme. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais on ne sait 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 pas, ils se sont justifiés, parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas nés. Oui, c'est pas ça. Oui. Non, je vous dis une chose là, c'est une erreur, l'erreur de participer au dialogue national. Il faut que les Sénégalais n'ont pas, le coefficient personnel des califasales, c'est que les Sénégalais n'ont pas créé les effets positifs au sein de ce parti-là. Parce que nous, nous, nous considérons que nous sommes jugés au dialogue national. Non seulement, le dialogue national a une bonne importance, parce que dans notre dialogue, pour cette candidature, nous acceptons que, parce qu'il avait commis l'erreur de dire que nous, nous sommes corrects, c'est-à-dire que nous, nous intéressons à ma candidature, donc nous, nous allons nous aider. Mais l'opposition de l'époque, dans notre cas, je te donne l'exemple d'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, il a toujours été cohérent dans sa démarche. Je ne sais pas ce que je veux dire, je ne dis pas que je ne dis pas. Parce que je ne dis pas que je ne dis pas, alors qu'en réalité, nous, nous sommes présents. Je ne dis pas que je dis pas, parce que, déjà, il y a une criale de dossier, dans l'État du Sénégal, nous ne dis pas que ça, donc je ne dis pas que je dis pas. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est que l'histoire a donné raison à Ousmane Sonko. Parce que nous, nous avons constaté qu'il n'a même pas la possibilité de se mouvoir allégrément. Je l'ai dit tantôt, à chaque fois que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, il n'y a pas l'énage, c'est une cortège, les gendarmes sont arrêtés. Donc, de ce point de vue-là, il y a un dialogue avec qui ? Dialogue, objectivement, on va dire que, décrisper la situation, décrisper la tension politique, ce qui nous a dit. Mais il y a un dialogue, on a constaté que, il y a une victime des injustices de ce régime-là. Donc, nous avons dit, on va dire, que le régime, c'est juste pour nous, pour qu'il y ait des opposants. Et je crois que, le Sénégal est tombé dans ce qu'il y a. Comme le front, il faut faire le tout, réunir, démontrer une force, peut-être, qu'il va survivre par rapport à ce que vous avez dit, de l'élection indienne. Nous, on a beaucoup de problèmes, nous avons des problèmes, parrainages, mais, maintenant, les gens qui nous ont amenés, nous nous font contenir le crime, et parfois, nous avons dit, qu'il y a un crime, il ne se fait pas. Donc, c'est un peu compliqué, par rapport à ce front. Donc, nous sommes venus à ce que vous avez dit, le dernier point, qui a été dit, que l'État a émigration clandestine, nous avons dit, que l'État, il ne faut pas agir. Nous pouvons dire, Qu'est-ce que l'État a agi ? Peut-être, le fait que, nous avons eu un barrage, nous avons eu un marine, peut-être, nous avons eu un contrôle, nous avons eu un débat, peut-être, empêcher les gars, il n'y a eu un départ. Alors, peut-être, là, nous avons dit, le fond du problème, se trouve que, là, nous avons poussé Sénégalais, nous sommes. C'est-à-dire, véritable raison, ou la véritable question, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, qu'est-ce qui s'est passé, cette année-là, peut-être, l'émigration, mais cette fois-ci, c'est extraordinaire. Je vais vous analyser, sous deux ans. Je vais vous parler, par exemple, les Sénégalais, ils sont, deux types, les Sénégalais, ils sont, deux types. Les Sénégalais, par exemple, ils n'ont plus un print d'espoir. Ils ont dit, d'un métier qui a été dépassé, d'un métier qui a été dépassé, qui a été dépassé, un diplôme. Donc, quand on continue avec le Sénégal, ce qui est, ceux qui ont été dépassé, ces diplômes, parfois, ils sont délaissés. Donc, ils ne voient pas une perspective d'avenir pouvant le retenir au Sénégal. Ils sont eux. Ils sont peut-être ils sont eux, je ne sais pas, ils sont légitimés, ou bien, ils sont illégitimés. Parce que, vous êtes que dans les émissions, il n'y a rien à savoir. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une situation difficile au Sénégal parce que quand quelqu'un te dit par exemple que j'ai dépensé plus de 8 millions pour dire Nekroga ou pour dire par d'autres voies pour obtenir mais déjà il n'est pas dans une situation précaire mais pourquoi moi parce que j'ai dépensé plus de 8 millions d'où par exemple le vie ou le métier parce qu'on a dit qu'on a dit mais dans nos jours au Sénégal il y a fonctionné les arrestations intempestives, les libertés du jour au lendemain on a dit qu'on a dit que dans l'insécurité juridique sans précédent on a dit qu'il se trouve qu'il y a de temps en temps tension sur tension là, on a dit que je n'ai pas la possibilité ou qu'il y a des droits que je trouve que je suis en centre au plus profond de toi Donc, je dois tranquilliser mon esprit, je dois avoir l'opportunité de vivre normalement. Parce qu'en Sénégal, quoi qu'on puisse dire, nous vivons dans une angoisse existentielle. L'angoisse existentielle, c'est la certité de la vie qui est une réalité au Sénégal, avec l'électricité entre autres, mais aussi le fait que les jeunes n'ont plus une perspective d'avenir. La perspective d'avenir, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pas été interrogés. La plupart des jeunes n'ont pas été interrogés, mais peut-être que les jeunes n'ont pas été, permettent de me soutenir non seulement à mes besoins vitaux, mais ça ne me permet pas aussi de soutenir concomitamment aux besoins de ma famille. Donc, si vous êtes maintenant dans cette situation-là, les jeunes n'ont pas été interrogés par rapport à ce que les jeunes n'ont pas été interrogés, que l'Europe a un très bon salaire, entre autres, même si vous voulez dire, moi, sur cet aspect-là, il faut relativiser. Parce qu'aussi l'Europe de Eldorado, tout à fait, l'Europe n'est plus en Eldorado. Si vous voulez dire, même si vous voulez dire, par exemple, le bien-être n'est pas dans des conditions optimales, mais attention, les jeunes n'ont pas dit que l'Europe n'ont pas été interrogés, mais réalisez-vous ce que vous voulez dire, le concret-là. Donc, de ce point de vue-là, tant que Sénégal peut réussir comme possible, il ne peut réussir. Mais l'état où ces jeunes achètent que Teide nous préfèrent d'être en train de dire, c'est-à-dire, nous devons dire que tout le Sénégal a une perspective d'avenir. Dans le Sénégal, ils n'ont pas les moments depuis 1960, ils ont des bourges, ils ont des privilèges, ils sont assermentés, ils sont diplômés, mais ils ne reçoivent pas leur part du gâteau. vous nez qu'est maintenant dans une situation où tu as vu qu'il n'y a pas de retraite, nous devons retenir certains postes, alors qu'en réalité, nous sommes jeunes, tu as de la compétence, tu as des diplômes, mais tu es laissé en rade, donc ça crée bien une insécurité, crée bien une angoisse, je ne sais pas comment nous pousser à ce que nous devons nous réunir. C'est important, maintenant la solution, voilà notre tête. Bon, la solution, je crois que moi, il y a le tout, les postes de responsabilité, nous savons que nous allons distribuer, de manière transparente, nous allons contrôler, notamment le recrutement, ça pose problème, parce que le Sénégal ne nous recrute, on recrute en fonction des obédiences politiques, des obédiences religieuses, des obédiences familiales, nous allons les recruter, nous allons les recruter, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, parce que les ministères, nous allons les suggérer, parce que peut-être que nous sommes membres de la famille, donc même si vous êtes incompétents, nous allons les recruter, donc nous allons faire la transparence dans le recrutement, mais faire de telle sorte que, je sais que c'est le secteur primaire, mais nous, nous, nous investissons. Donc, Vous savez, le secteur primaire, il y a des fois précaires de telle sorte. Mais, si vous voulez, la plupart des gens, je sais que vous savez, nous avons un petit gégégnan là, mais ce sont pratiquement les pêcheurs. Pourquoi ? Quel est le prétexte avancé par ces pêcheurs-là ? Parce que dans l'ayôme, nous avons, par exemple, à travers les accords de pêche, les gégés ne sont pas d'ailleurs. Par exemple, vous avez des gals, ou des essences, mais tu rentres plus de lui. Mais pourquoi tu rentres plus de lui ? Parce que tu dis, il y a des batailles, il y a des accords de pêche à la Sénégal, il y a des gals, donc, puis, il y a des ressources, il y a des monnaies que tu as dit. Donc, de ce point de vue-là, les pêcheurs, il y a des pêche, il y a des renégociés, bien évidemment, les accords de pêche et les contrats. Mais aussi, faire de telle sorte que l'agriculture, ce n'est pas une activité, c'est aussi l'étapé, c'est de faire investir, nous barrémenter, l'élevage, entre autres. Mais je crois que, vous voyez qu'il y a une faillite par rapport à ce secteur-là, il y a un impact même sur la jeunesse et sur la conjoncture du pays. Oui, je crois que, je sais, ce n'est pas un point, il est épuisé, mais je veux dire, je veux dire, que l'agriculture, c'est de faire un nomination qui a été réunit, c'est de faire un nominé, c'est de faire un nominé, c'est de faire un nominé spécial. Donc, est-ce que l'on peut faire un nominé par rapport à ce secteur-là ? Bon, l'on peut faire un nominé, c'est de faire un nom, peut-être. Par exemple, le président de la République, c'est quelqu'un qui bêtise les relations internationales. Le président, je sais, il y a le nominé. Le président de la République, c'est un nominé des relations internationales. Mais, est-ce que ces relations internationales, il y a un nominé qui a maîtrisé, c'est un impact positif sur le vie quotidienne des Sénégalais ? Parce que, ce n'est pas la nomination du président de la République. D'un point de vue diplomatique, d'un point de vue, bien évidemment, relation internationale, ça a un impact, par rapport à son CV, par rapport à son parcours. Mais, vous voyez, ce qu'on apporte le Sénégal, c'est ça la question fondamentale. Alors que, je pense que, les français m'ont bouffé qu'il était une sénégal qui n'ont l'année car pour développer ou je peux dire à bleu pour point que nous sommes en train de dormir sur nos lauriers parce que nous l'intérêt c'est toujours moyenne ou d'affaires de l'hôpital était dit on n'y a pas à faire de l'hôpital était de n'y séduire alors qu'en réalité n'y ont mieux un peu l'intérêt de gagner tout à fait merci beaucoup alors pas à mettre mais non pas merci donc c'est tout le plaisir et pour moi donc de venir au niveau de la sonocale 24 éclairer la l'antenne des sénégalais par rapport à un certain nombre de questions concernant l'actualité politico-judiciaire donc moi les remercie bien évidemment d'invitations bi je les remercie aussi parce que l'information est à travers ses stats de whatsapp c'est là que je l'ai toujours donc je n'ai qu'un homme de terrain en tout cas voilà une bonne forme de terrain tout à fait donc moi je dis toujours donc l'actualité donc à la minute toujours de m'informer par rapport à tout ce qui se passe et c'est ce qu'on c'est ce que nous voulons dans nos journalistes donc moi éclairer la lantenne des sénégalais donc j'ai l'information la primauté même de l'information donc c'est un témoignage de le remercie aussi par rapport à cette invitation merci beaucoup donc à mon âne n'y mette à contentement d'alcool émission django de l'on comme n'y a fait tous les lundis à partir de 14 heures maïdia djifol à zahra mignan hamneta et mondia pour suivre la partie technique à que d'orouar témov zahra la indique après mon d'orouar d'orouar m'alé djifol boubaba de lundi au rendez-vous à très bientôt djirigène djif 2 et on on on